... et dans la particularité, le mariage est bon, et dans la différence, et dans la bien-aider, et dans le système réel à l'église, et dans ce qu'il termine, le capitaine de l'Esprit-Saint-Ordre. Et la paix des dieux qui se repasse toute intelligence, garde de prévoir le cœur de chacun avec ce droit, le règne, qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus. Je vais partager avec vous la bénédiction de la parole de Jésus-Christ, la guérison divine par la croix en Jésus-Christ. Voilà la vidéo qui va filer les téléspectateurs, les téléspectatrices. Jésus-Christ, ce qui a été créé, elle a fait ce que nous avions en direct, etluence de Youtube. On a dit que j'ai déavenir de la croix en Jésus-Christ. Jésus-Christ en Jésus et Jésus-Christ a été découvert et a fait ce que nous avions en direct. Jésus-Christ. à les amis, donc au moment de ma chérie, comme je l'ai toujours regardé pour ma chérie sa famille, et chez ses amis, en ce moment, où il est élevé par le délissage, la toute première personne, 34 ans d'études conjugales, et les grands derniers 2020, et ses amis, pas la faveur à l'inérité, et la gloire à l'éventure, voilà, avant d'écouter, madame Ziba, fidèle, téléspectateurs, matéa, ou pour l'alélo, et dans la tête, nous piquons, où il attendait, toujours à l'abonnement, qu'il y a eu son histoire. Je vous salue partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment, en direct et dans les états-là, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, comme aussi, ici en Afrique, et particulièrement en République démocratique, au monde, et surtout ici dans la ville, pour les personnes qui passent. Merci à tous les fidèles de Rennes, à tous les fidèles de qui nous sommes, et je vous salue. Je crois que vous voyez votre pasteur, au travers de les cibles qui nous disent en ligne, mais il y a d'autres qui sont toujours fidèles avec Dieu qui passent à l'île, pour donner leur contribution, honorer leurs engagements d'études et offrandes. Merci à tous les fidèles qui a honoré tous ces engagements. Et ce point d'avis, qui s'est terminé, à venir Gachon, j'étais Marie-Marie-Marie-Marie, les investisseurs du royaume, et les autres. Merci d'avis pour les autres, parce que je n'ai pas cité les mots, mais je vois que nous avons une liste qui nous renseigne, tous et nous sont toujours fidèles, quelles que soient les adversités, quelles que soient les vues de la vie. Ils deviennent toujours fidèles à Dieu, parce que Dieu récompensera la vie qu'il y a. Et voilà, avec les médias fidèles de l'espectateur. Un terme très important en rapport aussi avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec ces violences qui ont mis le coronavirus, qui est aussi une maladie qui est en train de tuer les gens. Mais vous savez, mes bien-aimés, je vais donner d'abord le témoignage de ces thèmes que je vais partager avec nous. Mais nous disons d'abord les Écritures qui vont nous aider à partager avec vous la bénédiction de la paix sur ces thèmes, la guérison divine par la foi en Jésus-Christ. D'abord nous disons dans Romains chapitre 3, verset 22. Romains chapitre 3, verset 22. Et je vais redire que ça, c'est vraiment le verset. Ré-Marie de mon ministère, parce que le ministère, Ré-Marie de mon capitale en termes de ministère, a commencé un certain février 1998, c'était à la maison, avec ma famille. Comme aujourd'hui, je crois que vous êtes en train d'expérimenter les groupes de maison, l'Église en famille, à partir de Chinois à la maison. Mais moi, c'est depuis le 8 février 1998 que j'avais expérimenté cela, avec nos cinq enfants qui étaient les prédé-membres de l'Église. Ré-Marie de mon épouse et mon épouse qui étaient lèvres comme la diagonesse, alors que moi j'étais les pasteurs. Et voilà aujourd'hui, 22 enfants, nous sommes à la 23e année de cet exercice de notre ministère. Voilà la réalité aujourd'hui avec le confinement. Vous êtes appelés les bien-aimés à expérimenter aussi les groupes de maison, à expérimenter l'Église en famille tel que vous êtes en train de les vivre avec le confinement, parce que les temps comme si l'espace est restreint et les gens sont confinés. On vous demande de ne pas sortir pour éviter, en sortant, d'aller ramasser cette contamination qui suffirait sur le coronavirus. Et voilà, c'est une fois là que vous êtes à la maison, c'est que c'est une possibilité qui vous est offerte pour recevoir le rêve à la réunération de la vérité et de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus, et plus précisément aujourd'hui, dans le domaine de la guérison divine. La Bible dit, dans Romain chapitre 13, verset 22, qui était le premier passage du Bible que j'avais utilisé dans l'exercice de mon ministère, et voilà pourquoi c'est vraiment un grand problème pour moi dans ce ministère, et je suis mieux placé pour parler de cet homme de la justice de Dieu, Dieu qui est notre justice. Les Écritures nous disent dans Romain chapitre 3, verset 22, je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, justice est Dieu par la foi en Jésus Christ, pour tous ces lois. Il n'y a point de distinction. de prendre connaissance dans ce livre et je suis mieux placé pour l'écrire d'un texte de mon andré à la feuille. Pour l'écrire de la force et de la jour de Jésus, c'est le premier passage du Bible que j'avais oublié pour la réaliser dans la vie de l'écrire de la réunição de mon ministère. Y es en août, je lis pour les ressemblant à la réun聖 nous et réunir à l'écrire sur le Bible. Et j'ai compris que je ai d'aller pour nous, pour qu'ils aillent nous. Amen. Voilà le premier passage de l'Église. Le deuxième passage de l'Église où nous retrouvons également ces mots, et c'est vraiment le plus important de la justice de Dieu. On nous en parle également dans ce passage de l'Église, en rapport aussi avec ce domaine de la guérison du livre, dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, c'est vraiment un des versets, un de mes versets préférés, un des versets réellement au moins, parce que c'est ça qu'il y a et parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce domaine de la guérison divine. Les Écritures disent que j'ai dit pour vous au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit qu'il lui dit qu'il nous a apporté lui-même nos péchés à son corps sur le doigt, afin que le mort nous prêchent nos visions pour la justice, lui par le maître secrétaire, nous avez été guéris. Voilà les églises qui disent que vous avez été guéris. Voilà ce qu'on dit. Nous avons été guéris, j'ai été guéri, tu as été guéri, vous êtes guéri, vous avez été guéri. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles et les spectateurs, c'est deux passages d'idées qui vont m'aider à partager avec vous, comme je l'ai dit, la bénédiction de la parole du Dieu sur le terre, la guérison qui vit par la foi en Jésus-Christ. Et la vérité fondamentale, la pensée clé de ma prédication de ce matin, vers 28 avril 2020, en direct, peut-être que vous êtes en train de l'expérimenter, la pensée clé de ma prédication qui c'est ça. Utilisez votre foi pour une seule chose. Utilisez votre foi pour une seule chose. Deux points. Crois que vous êtes juste en Christ. Crois que vous êtes juste en Christ. Utilisez votre foi pour une seule chose. Deux points. Crois que vous êtes juste en Christ. Et si vous croyez que vous êtes juste en Christ, vous devez aussi croire que par le plein juste de Jésus, vous êtes juste en Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Ça, c'est la vérité. C'est ça le rêve que tu dois comprendre, mon Dieu-Aimé. À la lumière de ces durs passages publiques dans Romain, chapitre 3, il y a celui-là qui nous dit « Justice des dieux par la foi en Jésus-Christ pour tous ces qui poids. » Comme je l'ai dit, c'était le premier message de mon ministère qui a commencé le 8 avril 1998, et d'avoir servi 10 ans, 6 mois et 6 jours dans un autre ministère. Je crois que beaucoup les gens le savent. L'ancien des anciens, ça c'est sans conteste. C'est lui qui a été l'homme, l'homme le plus, le plus, celui qui a fait la différence. Là où il a été un autre homme que Dieu a reçu dans son ministère et qui a donné le meilleur de tout ce qu'il pouvait donner. Vous avez entendu parler de l'ancien des anciens, qu'a tout à l'homme le plus, c'est toujours la même personne. C'est lui qui vous donne le rêvement, vous qui recevez la résolution et la vérité de la parole de Dieu. Après d'avoir servi 10 ans, 6 mois et 6 jours, et voilà, lorsque la porte de l'armée des victoires a été fermée, Dieu m'a ouverte la salle du ministère, et voilà, 22 ans déjà terminé. Voilà, je suis à la 23e année, il est à citer mon ministère, et je ne peux pas oublier le premier message que j'ai donné lorsque j'avais commencé mon ministère à la maison, avec mes enfants, 5 enfants en 6 ans, parce que le 6e est venu. Deux ans après que le ministère ait commencé, et mes 5 enfants étaient les premiers membres de l'église, et avec mon épouse, voilà comment on a commencé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, une voyage vers le succès, je vais commencer avec ma famille, et en même temps, j'ai continué et j'ai évolué, mais bien et bien, et voilà, aujourd'hui, il y a d'autres, qui j'ai repartis dans l'exercice de mon ministère, et me lui peuvent témoigner ce qu'ils ont reçu de la parole du Seigneur, avec le rémarqué qu'ils ont reçu. Et parmi le rémarqué, j'ai évolué, le rémarqué le plus important, et je lui ai partagé mes bien-aînés, c'était la guérison divine. Mes bien et bien-aînés, j'ai exploré ma, dans cette horreur de la guérison divine, et je l'ai expérimenté dans ma vie, et j'ai continué à l'expérimenter dans ma vie, et comme j'ai toujours dit, on dit d'autres qu'ils s'est bonheur. Ça, c'est la vérité de mes bien-aînés. Lorsque je parle de la guérison divine, mes bien-aînés, c'est la vérité de la parole de Dieu qui est de vraie réalité dans ma vie. Parce que, mes bien-aînés, je suis en train de vivre ce que la parole de Dieu dit, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est le médicament pour tout mon corps. Dieu verra la vie selon sa parole, et Dieu marche toujours selon la volonté de Dieu. Parce que pour nous, mes bien-aînés, vous devez savoir que la volonté de Dieu, la volonté suprême et parfaite de Dieu pour vous, c'est être en bonne santé. Ça, c'est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour vous. Vous devez le savoir, mes bien-aînés, mes bien-aînés, c'est le spectateur. Amen. Et voilà pourquoi, si vous ne vivez pas la bonne santé, qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour vous, vous savez que peut-être que vous êtes malade, comme en ce moment, vous êtes en train de me suivre. Et je vais vous dire que vous devez connaître aussi que vous pouvez être guéris de la malade par la foi en Jésus-Christ. Si vous croyez, dites Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas une autre méthode que je peux vous donner pour être guéris. Si vous allez chez un médecin, il va vous prescrire d'une médicament, il va vous dire prévu ça de manière de l'histoire pendant tel nombre de jours. Et si tu respectes cela, tu seras guéris. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, parce que je te dirai, si tu veux être guéri de ta maladie, parce que Dieu guérit au niveau de l'esprit, et la foi vient de l'esprit, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme la Bible l'a dit en Romain chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est l'entend de la parole de Christ, il vient du rêve à Dieu. Quand il reçoit le rêve à Dieu, comme Pierre avait reçu le rêve à l'esprit, alors qu'il a demandé s'il pouvait aussi avancer là où Jésus était, parce qu'il a dit marcher sur l'eau, mais bien et bien Jésus-Christ vient, et il a reçu le rêve à l'esprit, et lorsqu'il a reçu le rêve à l'esprit, il a aussi marché sur l'eau, sur l'esprit, comme la Bible l'a dit. Et voilà pourquoi mon bien-aimé, tel que Jésus est tel que tu dois être aussi sur la terre, si dans le ciel, là où Jésus est assis à la droite du Père, il n'y a pas de maladie, tu ne peux pas aussi accepter la maladie sur la terre, en ce moment où tu es en train de suivre, recevant le rêve, parce que la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas d'être malade. Si on t'enseigne pour que tu sois malade, mon bien-aimé, moi je te dirai, c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est d'être en bonne santé physique, du sommet de la terre jusqu'à la droite du pied, comme la Bible l'a dit dans le 3 janvier, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est la vérité, que Dieu soit méconisé pour vrai, et qu'il tombe un mouvement de Dieu. Alors, je disais, mes bien-aimé, voilà que mon ministère avait commencé avec ce rime, « Justice est Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui courent. » Mes bien-aimés, Dieu est donc de justice. Et si tu courent, tu as la foi en Jésus-Christ, Dieu va te déclarer juste comme il a déclaré son fils, Jésus-Christ, le seul Dieu parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, on ne devient pas juste par sa performance, on ne devient pas juste par ses bonnes œuvres en observant la loi, on ne devient pas juste par la bonne politique, on ne devient juste tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains, chapitre 13, verset 21, « Justice des Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui courent. » Et vous savez, vous rencontrez la victoire dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire atteindre la foi la plus élevée. Mon bien-aimé, nous devons connaître la réalité de notre justice en Christ. C'est-à-dire que Dieu nous a rendu juste parce que nous croyons en Jésus-Christ. Si tu vois de cette manière mon bien-aimé, tu auras la foi la plus élevée et tu vas commencer mon bien-aimé à rester dans tous les domaines qui est à vie. Parce que tu dois savoir mon bien-aimé, comme je l'ai dit dans la vérité fondamentale, tu dois utiliser ta foi pour une seule chose. Parce que souvent, nous utilisons notre foi pour beaucoup de choses. Si tu es malade, tu utilises ta foi. Si tu veux te manquer quand j'ai toujours qui lui bat les avions, tu utilises ta foi. Si tu veux voyager, tu utilises ta foi. Alors que les domaines mon bien-aimé par lequel tu dois focaliser ta foi, la seule, c'est la justice. Parce que, écoutez très bien, tu deviens juste tout simplement par la foi en Jésus-Christ. qui fait que tu crois, tu deviens juste et la plus belle vie, le juste vivra par la foi. Voilà mon bien-aimé, c'est la vérité. Une fois que tu deviens juste, être juste veut dire quoi ? C'est en règle vis-à-vis de Dieu. Dieu te voit comme si tu n'as jamais commis de péché. Parce que, le seul être parfait qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus. Et Dieu avait considéré Jésus comme la seule personne juste qui n'a jamais commis de péché. Et voilà pourquoi la plus belle vie est en 2 Corinthiens 5,21. Lui qui n'a pas commis de péché. Dieu l'a fait et béni de péché afin que parmi Jésus, nous devenions la justice de Dieu. Voilà comment nous devenons juste. Non pas par nos mérites, par notre performance, par notre bonne conduite. Non, ou bien tu peux être la meilleure personne qu'on connaît ici sur la terre. Tant que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu ne seras pas juste aux yeux de Dieu. La seule personne qui peut t'aider à devenir juste aux yeux de Dieu, c'est de pouvoir tout simplement en Jésus-Christ. Alors ce nom-là, tu seras en rêve si ça dit les dieux et tu vas te mettre dans ta position de juste dans le lieu celeste, là où Jésus-Christ est assis et tu es assis aussi avec lui. Comme je l'ai toujours dit, c'est une autre position en Christ. et là, quand tu es là, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu bénéficies de deux choses. D'abord, l'abondance de la glace, l'abondance de Jésus-Christ que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur parce qu'il vient de te sauver, parce que tu as reçu et tu sais que Jésus-Christ est Seigneur et voilà pourquoi la Bible dit « Tifon qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, une fois que tu as reçu Jésus, alors tu vas commencer à abondir par l'abondance de la glace de Jésus-Christ et des sauveurs que tu as reçu sur la loi et aussi avec le don et la justice. On parle de don. Un don, c'est ton don. On ne mérite pas un don. On ne gagne pas un don. Et tu n'es même pas digne mon bien-aimé pour pouvoir gagner cela. Tout simplement, quand tu as la foi en Jésus-Christ, mon bien-aimé, les dons de la justice t'est donnés gratuitement. Ça, c'est la vérité. Tu deviens juste aux yeux de Dieu et Dieu va commencer à te voir en Christ et Jésus et tu peux commencer à proclamer « Je suis la justice des dieux en Christ et Jésus. Je suis justifié par les sangs précieux de Jésus-Christ. » Amen. Est-ce que vous avez compris ? Mon bien-aimé, ma bien-aimé, mes fidèles spectateurs vont te suivre en ce moment ces messages sur le thème de la guérison pour vivre par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, une fois que tu deviens juste aux yeux de Dieu, non pas par ta bonne tonnette, par ta performance, non pas par tes œuvres en observant la loi, mais tout simplement par ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est l'œil de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne s'écroule. c'est l'œil de Dieu. Alors, une fois que tu deviens juste, mon bien-aimé, c'est que tu connais tes droits et tes privilèges en Christ et Jésus. Et en même temps, tu connais ta position en Christ, c'est-à-dire là où tu es assis, pour l'ennemi, le diable, avec tout ce qui vient de l'ennemi, le diable, ne pourront jamais, ne pourront jamais te dominer, mais au contraire, c'est toi qui vas dominer sur l'ennemi, le diable, qui est l'ennemi qui te fait, qui te déroule, qui te déroule, améantie, paralysée et qui restera toujours sous les pieds. Voilà, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, vous qui suivez à ce moment, c'est vraiment la justice des dieux. Parce que beaucoup des gens comprennent la justice des dieux et la justice en soi. La justice en soi, c'est quoi ? C'est-à-dire que pour bénéficier de la prélection des dieux, toi, tu crois que tu dois observer la loi. Tu dois faire certaines choses, faire, j'ai dit bien faire, faire certaines choses. Or, pour devenir juste, on n'a rien à faire. On a tout simplement à croire. Croire en Jésus-Christ. Alors, la Bible dit justice des dieux par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème, rien de faire qui intervient pour que tu deviens juste. C'est tout simplement question de croire. Voilà, pourquoi j'ai toujours posé cette question aux gens ? Si vous voulez devenir millionnaire, parce que j'enseigne cela en éducation financière, comment devenir millionnaire ? La seule question que je pose aux gens, c'est celle-ci. Quelle est notre part dans la nouvelle alliance ? De la grâce. Et la réponse, c'est quoi ? C'est une croire. Mais de croire en qui ? En Jésus-Christ. Un croire, c'est tout. Parce que quand il croit en Jésus, tu deviens juste aux yeux de Dieu, en règle, juste à vue de Dieu, et tu te mets dans une position où les yeux égales, tu ne peux pas te toucher. Et voilà pourquoi la justice de Dieu en Christ et Jésus te donne les droits à la faveur imméritée, à la faveur imméritée de Dieu, à la faveur imméritée de Jésus. Amen. Or, si tu deviens juste et que ça te donne les droits à la faveur imméritée, ce qui est la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas les obtenir par tes propres mérites, par tes propres efforts. C'est que surtout, simplement, le Dieu aimé de croire que tu es juste aux yeux de Dieu et que tu as les droits de bénéficier de tout le bienfait que Dieu peut te donner en Christ et Jésus parce que tu es réveillé juste. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, mon Dieu aimé, ma Dieu aimé, utilisez seulement votre foi pour une seule chose. La chose, c'est quoi ? Croire que vous êtes juste en Christ. Amen. Au lieu de dire, non, moi je vais exercer ma foi pour le domaine du mariage parce que je vais me marier ou peut-être que je vais être guéri. Non. Dès que tu crois que tu es devenu juste au-dessus de Dieu et que tu es devenu justement par tes mérites, mais c'est un don. Alors celui qui a reçu les dons de la justice, il a les doigts de mener une meilleure vie. Mener une meilleure vie et de quoi ? Tu dois être en bonne santé physique dans ton corps. Tu dois être prospère dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être dans la paix. Tu dois agir de tout le bienfait que tu dois posséder parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Voilà la vérité, mes bébé, le fait d'être quelqu'un qui est devenu juste et tu vas être la foi la plus élevée et tu vas également expérimenter la victoire dans tous les domaines de ta vie. Voilà, mes bébé, des fidèles et des spectateurs ce que j'ai voulu d'abord vous faire comprendre. Alors, si nous avons compris que nous devenons juste et non pas de nos propres efforts, ce n'est pas la justice en soi. Ce n'est pas la justice comme aussi dans le monde. Dans le monde, la justice, c'est quoi ? Tu dois être les droits, tu ne dois pas commettre le mal. Si tu commets le mal, on t'arrête. Ça, c'est la justice du monde. Mais la justice de Dieu, c'est quoi ? Nous avons péché, nous étions séparés avec Dieu depuis qu'Adam a fait manger du fil défendu. C'était l'amour spirituel, la séparation avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé son fils Jésus qui est venu suivre le Télévén, qui est venu nous pardonner de tous nos péchés passés, présents et futurs et qui nous a guéris de toutes nos malades. Et voilà pourquoi. Quand il devient juste, voilà pourquoi la Bible le dit dans 1 Pierre 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur les bois. On commence d'abord par nos péchés. que Jésus a porté dans son corps sur les bois. Son corps a souffert pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas guéris dans leur corps ? Parce qu'ils ne croient pas d'abord qu'ils sont pardonnés de tous leurs péchés. Tant que vous croyez à cela, ça sera un obstacle à votre foi que vous laissez voir de la part de Dieu. Parce que la Bible le dit, Lui qui a porté mon péché en son corps sur les doigts afin qu'il est mort au péché, nous vivions pour la justice. Voilà comment nous devenons justes. Parce que Jésus qui s'est clairement son sang clé et son sang horte tous nos péchés. Et il a amené son sang dans un lieu très sain pour nous acquérir une rédemption éternelle. Et voilà pourquoi nous bien aimés. Le sang de Jésus nous a périphiés de tous nos péchés passés, présents et futurs. Et si nous sommes devenus justes, c'est une justice éternelle. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es juste et demain quand tu fais le mal tu deviens injuste. Non, tu deviens juste parce que c'est par rapport non pas à toi mais par rapport à Jésus la sainte personne que Dieu a considéré juste. Et la raison pour laquelle la Bible le dit dans 2 Corinthiens c'est le 21. Lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que par nous Jésus, moi et toi nous devenions la justice de Dieu. C'est un don. On ne mérite pas cela. Tu ne vas pas le gêner, tu ne vas pas le prier pour que Dieu puisse te bénir. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et Jésus. Lorsque tu deviens juste, la justice te donne droit à la faveur et la vérité. Voilà, pourquoi on le dit mais j'ai toujours dit aux gens « Toute bénédiction que vous voulez obtenir par vos propres efforts n'est plus par grâce. » Suivez-moi ce que je veux dire. Toute bénédiction que vous voulez recevoir par vos propres efforts n'est plus une bénédiction par grâce. Parce que la grâce est une faveur et une vérité. La grâce c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. La grâce c'est quoi ? C'est-à-dire que vous n'êtes même pas dit des bénéficiaires et cela mais vous en jouissez parce que vous avez la foi en Jésus parce que Dieu vous voit non pas en vous mais il vous voit maintenant en Christ c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible le dit dans 1 Jean 87 tel qu'il est tel que nous devons être aussi ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés fidèles et les spectateurs ? Alors lui Jésus qui a porté nos péchés à son corps sur les voies afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Mes bien-aimés nous vivions pour la justice. Jésus pour la justice. La justice c'est un don. J'ai le droit de mener une meilleure vie parce que j'ai reçu les dons de la justice. Ce n'était pas par ma bonne conduite. Ce n'était pas par ma quatre manches. C'était tout simplement à cause de quelqu'un que Dieu avait déclaré juste qui n'a jamais commis des péchés c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi mon pied de l'église. Quand tu deviens juste et que tu as reçu les dons de la justice c'est ça qui va te permettre avec la condense de la grâce et de l'offre que Jésus a compris sur la loi pour dominer sur l'ennemi légal et tout ce qui fait de l'église de l'église même la maladie comme c'est Covid-19 le coronavirus qui doit être sous tes pieds parce que tu as mis toute chose sous les pieds de Christ et la glorie pour chef suprême à l'église qui est son corps la pléitude des élus qui est rempli tout en tout ce arrêt est-ce que vous comprenez les pieds de l'église de l'église tout à l'église voilà pourquoi beaucoup de gens surtout beaucoup des plédures dans les églises même des églises où il y a beaucoup de gens mais qui n'ont jamais compris le message sur la justice de Dieu ça peut être un message qui doit être restauré et surtout lorsque les églises seront réouvertes les pasteurs que vous demanderez de bien prêcher le peuple et de l'église sur la justice parce que s'ils ne connaissent pas la justice de Dieu ils vont appliquer leur propre justice or la propre justice c'est quoi tu dois croire que pour être béni tu dois jeûner tu dois prier tu dois faire ceci ou cela alors que mon pied de l'église la bénédiction de l'éternel la Bible le dit dans le proverbe de l'éternel c'est la bénédiction de l'éternel qui veut prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoute rien tu n'as aucun effort à fournir à faire pour que tu sois béni que ce soit la nouvelle naissance que ce soit la guérison divine que ce soit la prospérité que ce soit la santé divine que ce soit la paix la joie tous les bienfaits nous les enterrons tout simplement par la glace la glace c'est une faveur une vérité c'est quelque chose que tu n'as pas gagné mais il y a quelqu'un qui a gagné ça pour nous c'est Jésus Christ le roi de moi les seigneurs les seigneurs les lions les natures les législatives s'il croit acclamer le roi de moi nous nous sauver les seigneurs de notre vie et j'ai toujours dit si Jésus nous a sauvés et s'il est le seigneur de votre vie s'il reste le seigneur de votre vie vous n'aurez aucun problème ni aujourd'hui ni à l'avenir s'il croit dit Amen c'est ça la vérité c'est ça le réveil Amen Lui qui a porté nos péchés à son corps sur les doigts afin que mort au péché nous vivions pour la justice donc aujourd'hui nous vivions pour la justice et la justice par la foi en Jésus Christ et non par les oeuvres et la loi nous sommes plus dans l'ancienne alliance de la loi où on disait aux gens si tu veux être béni tu dois obéir au commandement des dieux tu dois faire ceci tu dois faire cela aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance de la classe mais bien nous c'est par la classe que nous sommes sauvés par le moyen de la foi ça c'est la vérité est-ce que vous comprenez tu n'es pas dévini juste par tes propres mérites tu es devenu juste parce que tu as pu tout simplement en Jésus Christ et dès que tu deviens juste au ciel de Dieu tu as les droits de m'aimer une meilleure vie entre autres d'être en bonne santé et si tu étais malade d'être guéri d'être en maladie et voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle de cette aide la guérison divine par la foi en Jésus Christ acclamée tout le monde et c'est la vérité ça c'est le réel un pire 24 un de mes versets préférés qui a changé la vie de plus sur les gens Dieu a rendu la vie de beaucoup de gens mais qu'il est né selon sa parole dans un pire 24 ça ne s'éternit pas Dieu voulait tout simplement d'abord vous montrer qu'il faut d'abord croire que Dieu vous a pardonné de tous vos péchés pour aussi croire que Dieu vous a aussi guéri de toutes vos maladies parce qu'il a double dit lui qui a porté le péché en son corps sur les bois a fait des morts au péché nous visions pour la justice lui par le même sur lesquels nous avons été guéris vous savez même les grandes mamans qui n'ont pas étudié qui ne savent même pas lire mais ils connaissent ces versets très bien parce qu'ils puissent toujours dans ma pipi nae sur la la pipi saman s'il sent mal dans son corps comme j'ai toujours dit qu'il y a un long de foi mais c'est l'esprit impressionné par ce qu'il voit par ce qu'il entend par ce qu'il ressent mais il prête attention à ce qu'il croit et ce qu'il croit c'est la parole de Dieu et cette parole nous dit dans un pire par le même tissu de Jésus qui a été guéri dans ma pipi nae au salini au pipi saman si tu vois reçois le révolu il a envoyé sa parole et sa parole est guéri mon pire n'est tu ne dois pas souffrir la maladie n'est pas la volonté de Dieu même si c'est Covid si tu as été atteint par le Covid en ce moment je redonne à ce que cette maladie je maudis ces germes jusqu'à la racine dans ton corps au nom de Jésus et que cette maladie disparaisse parce que c'est ce virus son germe qui est entré dans ton corps je maudis cela comme Jésus avait parlé à ces figuets qui n'ont pas apporté des fruits il a tout simplement dit que ces arbres ne portent plus des fruits voilà mes bien aînés vous continuez avec le réelment ça c'est la vérité il y a peut-être il y a plus du courant mais j'ai continué à évoluer avec vous et je crois qu'on va nous alimenter les groupes électrogènes qui s'étourent dans le véhicule faites-le rapidement voilà mes bien aînés appelez-le rapidement faites-le rapidement voilà mes bien aînés les fidèles téléspectateurs j'ai continué à évoluer pour vous donner le réelment en ce moment c'est la vérité c'est le réelment gloire à Dieu Jésus Christ est Seigneur à la gloire et Dieu le Père ça c'est la vérité ça c'est le réelment voilà mes bien aînés les fidèles téléspectateurs ça c'est le réelment c'est la vérité j'ai dit ceci écoutez-moi très bien nous sommes toujours dans un pierre des vaincades on va rétablir vous verrez la lumière d'un moment à l'autre les temps d'alimenter les groupes électrogènes vous savez moi les biens ne me paient pas de bloquer quand ils se mettent devant moi je les contourne et j'exerce ma foi mon autorité pour dire fout le camp par terre voilà la vérité voilà le réelment mais il y a l'électricité de l'autre côté mes bien aînés voilà mes bien aînés c'est ça la vérité ça c'est le réelment Amen est-ce que vous me suivez mes bien aînés fidèles téléspectateurs ça c'est la vérité c'est le réelment je suis en train de communiquer le réelment suivez-moi très bien mon bien aîné tu es malade tu es en train de me suivre tu es malade je vais te dire la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi écoutez très bien si tu vois que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi mon bien aîné si tu sens la maladie dans ton corps tu dois ordonner à cette maladie de quitter ton corps de partir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté de Dieu pour nous c'est être en bonne santé physique c'est ça la vérité je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique qu'on prospère l'état détonnant Amen et la Bible dit par le même souci de Jésus nous avons été guéris aussi au pitié du sang maman papa et aussi au pitié du sang maman dégonne aux autres à la maladie Amen n'acceptez pas la maladie vous savez aujourd'hui quand quelqu'un tousse un peu ou quand quelqu'un ah mon Dieu lorsque tu vois quelqu'un toussé ou bien quelqu'un qui commence à sentir un peu qu'il est en train de me dire ça ne va pas au niveau de sonner et il y a une semaine qui commence à penser qu'il arrive au vide non ne pensez pas de cette manière tu ne peux pas voir la maladie l'homme est-elle que son et pensée de son non si tu crois que Jésus a déjà porté ta maladie mon Dieu aimé tu ne seras pas malade tu vas vivre tout simplement ce que tu penses et ce que tu crois et ce que tu dis parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera le le fou oui Amen quand tu sens mal dans ton corps je suis en train de te dire pour moi tu peux recevoir ta raison c'est la foi en Jésus Christ oh Jésus Christ sur la croix il avait crié tout est accompli mais puis le bébé il a porté nos maladies et parce que la question nous sommes guéris et la Bible le dit dans le pire de vers 4 lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois après qu'il est mort au péché nous vivions pour la justice Amen dès que tu deviens jusqu'au Dieu de Dieu tu as les droits d'être en bonne santé tu vas tout simplement déclarer je suis la justice de Dieu en Christ de Jésus j'ai les droits d'être en bonne santé maladie tu n'as pas les droits de toucher mon corps si tu as senti mal tu es encore dans la maladie de l'acheter de ton corps au nom puissant de Jésus le nom qui nous a été donné à ce nom tu j'ai dit que je suis dans le ciel sur la terre et sur la terre et toute la confesse que Jésus Christ est Seigneur à la doigt de Dieu le Père Amen est-ce que vous comprenez les biens et les fidèles de l'explicateur la volonté supprimée parfaite de Jésus pour nous cédérer dans le nom de santé si tu es malade ne croit pas à la maladie croit que Jésus a porté tes maladies et par seul tu as été guéri et tu dois croire que la parole que tu reçois en ce moment cette parole c'est le méritage c'est le remède pour tout ton corps si tu ne les savais pas laisse-moi te les dire parce que donc tu sais qu'on a moi j'ai connu les deux frères et deux ans et fidèles mon vie toujours en bonne santé parce que j'ai pris à cela je vais vous donner les témoignages comment cela est arrivé et vous allez le comprendre de l'un moment à l'autre mais je vais vous dire si vous êtes malade ne croyez pas à la maladie croyez que la parole que vous avez cédé en ce moment c'est le médicament pour tout votre corps c'est la Bible qui l'est dit dans le progrès chapitre 4 verset 20 à 22 mon fils soit d'antif à des paroles prêtre l'oré à l'épistou qu'il ne s'éloigne point de vue de Dieu garde-le dans le fond de ton coeur car cette parole c'est la vie pour toi c'est la santé le réveil le médicament pour tout ton corps dès que je prie que la parole de Dieu c'est le médicament pour tout mon corps j'ai dit au médicament que les médecins prescrivent aux gens parce que je sais que la parole des vieux c'est le médicament pour moi et j'ai mis ma conscience en Dieu en qui je me refuse réfléchie et Dieu me rend la vie selon sa parole Dieu n'est pas éloigné pour mentir ni le fruit de l'homme pour se répentir ce qu'il promet il a la capacité de l'accomplir c'est le dit que par le médicament et Jésus nous avons été guéris mon Dieu non pas nous serons guéris nous étions déjà guéris nous sommes déjà guéris même Éphégien Ésaïe c'est l'emploi verset 5 le dit Amen c'est sur nos maladies que Jésus a porté c'est de nos douleurs alors qu'il s'est chargé et par ses ventes ici nous sommes guéris est-ce que vous comprenez est-ce que tu comprends mon bien-aimé que la parole de Dieu c'est le médicament pour tout ton corps si tu ne les as fait mal à ce moment que les guides voilà pourquoi moi j'ai fait la méditation de la parole de Dieu chaque matin 6h30 c'est fait ce bouclage qui fait même à partir de demain demain c'est mercredi le 29 faveu 2020 suivez la méditation chaque matin parce que c'est ma passion c'est depuis longtemps que moi j'ai commencé à méditer la parole de Dieu j'ai toujours dit que les hommes les femmes les prises les prises sont ceux qui consacrent le temps à la méditation de la parole de Dieu je ne parle pas de la prière parce que tu peux prier tout simplement l'air sans que tu puies à la lumière de la parole de Dieu on a dit nous avons auprès de vous cette assurance et si nous demandons quelque chose c'est non ta volonté et nous savons que tu vas me donner la chose la volonté de Dieu tu dois les savoir dans un domaine bien précis comme celui de la maladie qui nous dit que la guérison divine mais bien tu peux recevoir cela par la foi en Jésus Christ si tu vois que Jésus a apporté tes maladies tu ne peux plus l'accepter dans ton corps si tu sens mal dans ton corps tu as cette maladie bon mieux quitte mon corps je ne sais pas te sentir dans mon corps parce que Jésus nous a apporté déjà il y a deux ou deux mille ans moi je ne peux pas accepter que je puisse souffrir dans mon corps maladie par terre la maladie va partir parce que mon Dieu aimé il te sera fait selon ta foi on la foi agit en parlant la foi agit en priant ne va plus avoir prié même si tu n'as pas encore vu la manifestation continue à parler parce que tôt ou tard c'est là s'accomplira Dieu n'est pas non pour mentir il est fait alors pour se répandir c'est qu'il promet qu'il a la capacité de la compter Amen est-ce que vous comprenez mon vérité vous savez que j'ai dit que je veux donner mon témoignage dans le domaine de la guérison de vie comment je suis arrivé à expérimenter cela comment cela est devenu cette vérité de la parole de Dieu et de la réalité dans ma vie vous savez j'ai toujours parlé d'un autre étude et beaucoup de gens aussi les connaissent parce que je le connais comme le père du mouvement de la parole de Dieu qui était dit l'homme du rêve Amen personnellement je n'ai jamais vu quelques livres dans mes vidéos jusqu'au jour où il était mort mais je le lis par des livres j'ai presque tous ces livres écrits en français Amen je lis bien tous ces livres et je les ai lis et si vous regardez même le livre que j'ai lu vous verrez même qu'il y a des livres comme si je voulais déchirer ce livre de la pastelle lorsque je reçois le rêve je souligne et j'ai dit ça devient mien ça devient mien le rêve j'ai dit ou soit c'est moi ou soit c'est l'ennemi le diable mais voilà de quelle manière j'ai démontré un déni le diable que ce tel ennemi d'un Christ le fait détruire des livres à des larges paralysées et soulignées Amen je lis l'histoire après qu'il était dit dans ce livre de la plupart du monde il est terminé avec moins de deux kilos il a grandi dans une enfance vraiment malheureuse parce qu'il voyait tous les enfants qui étaient joyeux qui jouaient mais lui ne jouissait pas de cela donc vous savez quand quelqu'un est malade il voit d'autres personnes qui sont en bonne santé ça lui fait encore beaucoup de soucis ça je vous dis et il s'est comporté de quelle manière même à l'école lorsqu'il allait à l'école parce qu'on l'a fait expliquer quand même à l'école lorsqu'il voyait tous les enfants qui jouaient qui étaient dans la joie lui tellement qu'il ne vivait pas ce livre vous savez il prenait même un bâton et il venait derrière les enfants là qui se posaient pour le frapper derrière pour le voir même mourir parce que lui il ne pouvait pas supporter comment moi j'ai souffert et ces gens sont heureux c'est la même manière de la même manière que les gens qui me suivent dans ce moment si vous me suivez et que vous voyez que je communique la foi et que vous êtes malade vous dites mais Seigneur est-ce que tu ne peux pas me faire grâce pour être comme cet homme mon Dieu si tu crois que c'est malade tu vas recevoir le village des dieux et ça c'est là si tu es malade reçoit la délison sois en bonne santé physique et Dieu te rendra la vie c'est dans ta parole parce qu'il y a la foi en Jésus Christ Amen et que l'été dit voilà comment il a grandi dans sa vie jusqu'à atteindre l'âge de 16 ans il devrait fêter son 17ème anniversaire et vous savez aux Etats-Unis il y avait des docteurs j'ai dit bien des médecins spécialistes répétés au niveau des Etats-Unis lorsqu'ils nous ont fait son état de santé parce qu'il était avec une malformation cardiaque mais bien des amis ils ont dit cet enfant ne va pas fêter son 17ème anniversaire donc c'est un dernier et comprenez que ce sont les médecins spécialistes qui les disent voilà pourquoi c'est matin que je prêche aux gens dans le psaume 118 verset je crois 14 ans si vous voyez regardez un peu là on dit qu'il vaut mieux faire confiance en l'éternel que de faire conscience à l'homme vérifiez-moi le psaume 118 verset 14 verset 12 vérifiez-moi cela pour que les gens se voient sur le réel c'est très important je crois que c'est le verset 12 psaume 118 verset 12 rapidement c'est ça j'ai fait voir moi-même ici j'ai ma bible moi-même je regarde je suis colo amé amé voilà le bien-aimé la bible dit dans psaume 118 voilà voilà c'est ça le réel le verset 8 mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier en l'homme mieux vaut chercher un refuge refuge là c'est-à-dire mieux vaut faire confiance en l'éternel que de se confier en l'homme c'est la bible qui l'écrit et la version déclare que qui ne l'est il n'allait pas fêter son 16e anniversaire et beaucoup de gens lorsque le médecin de l'air disent que c'est un girafle tu ne pourras plus être guéri les gens sont désespérés non Dieu n'a pas dit son dernier mot je dois te dire cela Dieu n'a pas dit son dernier mot ça c'est la vérité amé que Dieu soit reconnu pour toi et tout en tout menteur tant que Dieu n'a pas dit que tu vas mourir d'ailleurs Dieu ne te dira même pas que tu vas mourir au contraire il te dira c'est l'omps au contraire 118 le verset 17 tu ne mourras pas tu vivras et tu proclameras le merveille de l'éternel tu vas témoigner le merveille de Dieu le miracle de Dieu si tu crois accroître sur le Seigneur c'est ça la vérité c'est ça le réveil tu ne peux pas mourir aujourd'hui au moment où tu ne sois le réveil il envoie sa parole et sa parole n'est bien et vous savez n'est bien lorsque quelqu'un a entendu que le gréton dit qui ne faisait pas part et qui c'était mon anniversaire même les gens de l'extérieur même son pasteur il y avait un pasteur baptiste en 6 temps qui est venu même le voir je lui ai dit voilà on nous a appris que tu vas mourir et j'ai été apporter le fleur que tu te dis seulement ça ne fait rien même quand tu vas quitter cette terre des hommes ça ne fait rien tu vas mourir même les pasteurs l'italien encourager les pasteurs ils sont fidèles pour lui dire ce que les médecins ont dit ce que les médecins ont dit les médecins guérissent au niveau du fond mais non Dieu nous guérit au niveau de l'esprit or au niveau de l'esprit la foi née de l'esprit et Jésus exigeait toujours déjà qu'il voulait être guéri qu'il te soit fait selon ta foi et voilà pourquoi si tu veux être guéri mon pire aimé par Dieu tu dois avoir la foi en Jésus-Christ Jésus qui a porté tes maladies tu n'as plus à les porter et par ce que tu as été guéri dit Amen quel était dit même son pâté je vais lui dire là-bas à l'extérieur nous attendons seulement le jour et ton interment quand tu vas mourir pendant que l'année déjà les oeufs c'est mais bien aimé il a ouvert lui-même la Bible dans Marc 11 23 et 24 voilà pourquoi ce sont aussi les versets préférés qui m'ont amené à vivre la guérison divine la Bible dit dans Marc 11 23 et 24 Marc 11 23 si quelqu'un dit à cette mentale à cette mentale en tétoyer la j'ai un tétoyer la main s'il n'est tout pas en son cœur mais quoi que cette culte arrive il aura cette culte pour la Marc 11 23 et Marc 11 24 en vérité en vérité je vous l'ai dit tout ce que vous demanderez en priant voyez que vous l'avez le suivi et vous le ferez sa compétition voilà pourquoi j'ai toujours résumé sa compétition Marc 11 23 et 24 ce que vous dites ça c'est Marc 11 23 même en priant Marc 11 24 s'accomplira amen au yosako noba peu au yosako donela neko eko conquisara ce que le vin n'ako koufate même quand nous avons le koufate mon bien-aimé que Dieu soit reconnu pour faire et que ton coup manteur par ta foi tu vas vivre tu ne mourras pas et tu vas proclamer le merveille et l'éternel voilà ce que il a été dit il a ouvert la bible il a lu Marc 11 24 mais bien-aimé il a dit mais la bible dit que si quelqu'un dit assez de mentale j'en donne à cette maladie cette capitale j'en donne à cette covid 19 si tu es malade coronavirus oh t'es connerre pas de terre si tu ne doutes pas dans ton coeur mais toi qu'est-ce que tu dis arrive tu auras ce que tu dis parce que le grand principe c'est quoi ce qui est routine c'est ce qui ça t'omplira c'est que tu crois dans le mois de 11 23 on parle d'une seule fois le fait de quoi mais on parle de trois fois le fait de parler voilà pourquoi on me dit le fait de parler très important même si tu sens la maladie ne parle pas de la maladie parlez de ce que toi tu crois en Jésus dites je suis de Jésus j'ai été guéri je refuse la maladie c'est ce que tu dis comme tu les crois c'est ce que tu deviendras si tu crois achat le Dieu pour le Seigneur c'est ça la vérité c'est ça la vérité qu'elle était vide en ouvert marquant 11 23 et 24 il a reçu vraiment tout ce que vous demandez en priant vous voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça même après avoir prié si tu n'as pas encore vu la manifestation continuez à parer parce que tôt ou tard c'est là ça qu'on priera Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se répentir ce qu'il promet il a la capacité de l'art la remplir dit Amen Amen c'est ça la vérité il a ouvert la ville et directement au bien-aimé il a reçu son brûlement on l'a amené à la maison parce que son père a demandé ce qu'on l'a amené à la maison lorsqu'il a vu les gens qui étaient joyés au moment où on l'a vu dans l'ambulance mon bien-aimé il a dit moi je veux me servir comme ces gens je crois que je suis terrible je parlais à la mentale à cette mentale de maladie autre fois et comme je ne l'ai pas douté je crois que je suis terrible voilà de quelle manière il était terrible et il a défié même les pronostics de médecins qui lui ont dit qu'il n'allait pas fêter son 17ème anniversaire vous savez s'il est mort à quel âge ? à l'âge de 86 ans il évolue et il a commencé la 87ème année et moi j'ai conclu vous dire mon bien-aimé tu peux arrêter la mort et la maladie dans ta vie si tu as la foi vous dire cela ne se fera pas dans ma vie je vivrai le nombre de nos années c'est l'âge à 70 ans et lorsque j'aurai 70 ans j'irai jusqu'à 4000 ans et lorsque j'irai à 4000 ans j'irai jusqu'au jour où je serai là ça vient tout en ce cas que Dieu m'a prévu sans l'attention tu n'es pas probablement j'ai aussi piècement que je vais commencer les premiers inchpur jusqu'au 39 ans sans souffrir des maladies sans prendre des médicaments parce que la parole de Dieu c'est des médicaments pour tout mon corps c'est ce que je veux c'est ce que je parle Mon bien-aimé qui te soif est selon ta foi, tu peux arrêter la maladie, tu peux dire maladie, tu m'as fait souffrir depuis longtemps, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus souffrir, maladie partez, parce que je viens porter cela sur la poids, je ne veux plus le porter, mon bien-aimé, il soit juste, produira une vie juste. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, voilà le témoignage que je voulais vous donner, voilà pourquoi j'ai toujours dit là, ça c'est la vérité, amen, amen, j'ai demandé au filet des maladies, ils diront, la vérité, ils sont venus dans mon ministère, mes bien-aimés, ils ne prennent plus le médicament, parce qu'ils savent que la parole de Dieu c'est le médicament pour tous les pauvres, Mon bien-aimé, c'est vrai, si tu n'as pas encore la foi, la foi pour exercer cette foi-là, si tu vas aller consulter le médecin, ok, je ne te refuse pas d'aller le faire, mais avant d'aller consulter le médecin, consultez d'abord Dieu, pourquoi ? Parce que dans la vie chronique chapitre 7, verset 12, on nous parle du roi à ça, vous savez pourquoi il est mort ? La Bible a dit non pas parce qu'il avait consulter le médecin, mais c'est parce qu'il n'a pas consulter les terrains, il n'a pas mis Dieu à la première place. Et dans le jour, on devait le périr, parce qu'il est allé voir le docteur, le médecin, et le médecin lui a dit, bon, les rendez-vous c'est tel jour, tu deviens tel jour, on va te périr. Et les jours-là, le matin, voilà qu'il a un jour là-dessus, et lorsqu'il lisait la parole de Dieu, voilà pourquoi la Bible lui a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Avant de faire quelque chose, sois d'abord attentif à ce que Dieu dit, Dieu te dit, à propos de ce que tu veux faire, Amen. Et lorsqu'il a ouvert, il a vu, il a dit cette histoire du roi à ça. On dit, au verset 12, 2 chapitres célestes, verset 12, 2 chapitres célestes, verset 12, il lui l'a dit, le roi à ça est mort, non pas parce qu'il a consulté le médecin, mais c'est parce qu'il n'a pas consulté l'éternel. Alors, il était vraiment tiqué par ce passage public. Et comme vous avez l'habitude de le lire chaque matin chez vous, à la maison, il a appelé son église et les enfants, et il leur a dit, voilà c'est que j'ai réussi à la réglise, alors que je vais rendez-vous avec le docteur aujourd'hui. Mais voilà c'est que j'ai dit, c'est temps, c'est le roi, il est mort, non pas parce qu'il est allé consulter le médecin, moi je vais aller consulter le médecin, mais d'abord parce qu'il n'a pas consulté l'éternel. Et voilà pourquoi il a dit, ok, prions Dieu, consultons l'éternel avant qu'il aille consulter le médecin. Lorsqu'ils ont prié, et au moment où ils priaient, Dieu l'a guéri, miraculeusement. Dites Amen, je crois que tu reçois aussi ton miracle en ce moment. Si aujourd'hui, tu vas commencer à mettre Dieu à la première place, Dieu te dira, mais j'ai déjà porté tes maladies, Jésus l'a porté, il a dit, non tu n'as pas l'éternel, si tu crois, il soit juste, prions une vie juste, et tu vas vivre le mirage de Dieu. Comme cet homme-là, Dieu l'a guéri, et mon bien-aimé, il n'est plus allé consulter le médecin, parce qu'il a d'abord consulté Dieu. Mon bien-aimé, m'aider Dieu à la première place, et Dieu soit réunis pour vrai et tout en vous en deux. Dieu dit que tu es réunis juste, non par tes œuvres, mais tu es réunis juste tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Toutes les décisions que nous recevons de Dieu, nous ne les recevons pas par nos œuvres, par nos propres efforts, c'est par la classe qui est une faveur de mériter, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mérité pour nous, c'est Jésus-Christ. Quand tu es à la foi en Jésus-Christ, tu es réunis juste aux yeux de Dieu, c'est un don de Dieu, et tu as le droit de mener une meilleure vie, que ce soit la bonne santé, que ce soit si tu es malade, être guéri, que ce soit la pauvreté, pour être prospère dans tous les aspects de ta vie. Voilà mes bien-aimés, aujourd'hui, comment tu fais toi que, même Covid-19, si tu es dans le lit, sur le lit de l'hôpital, là où tu es, je vais te dire, le Saint-Esprit est présent et partout. Au moment où je parle, le Saint-Esprit est là. Même si moi je ne peux pas être là, Dieu ne peut pas être limité par les temps, comme aussi par l'espace. L'espace, c'est là où tu es plus loin. Le Saint-Esprit est à l'heure pour te toucher et pour empêcher le mal sur tous ses corps. Le mal, c'est la mort que l'ennemi fait amener au travers de cette maladie. Tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit va toucher ton corps. Reste-toi ton miracle. Il y a des gens qui ont reçu le miracle, on a prié pour eux, mais qui devaient nous suivre. Et voilà pourquoi nous bien-aimés, toi aussi, toi, que tu as la foi en Jésus-Christ. Jésus a porté tes maladies. Tu m'as pris à les porter. Parce qu'il y a eu 10 maladies. Plus jamais ! Je crois que tu es guéri. Il empruntait sa parole. Et sa parole est guéri. Qui est déroulée. Qui est le nom de la vie. C'est le sac à l'heure. C'est vraiment qui dit que nous qui apportons nos péchés en son cours, afin que nous reprochions nos visions pour la justice. Puis par le même tissu duquel nous avons été guérés. Et que vous avez besoin de la vie. 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 Et Dieu vous protège. Et Dieu vous prend dans la vie. Selon sa parole. Au nom de Jésus. C'était la prédication de votre bien-aimé. L'apôtre de Jésus. L'acheter de Penteur-Coach. Je vous invite à Pétan-Monde. Cels qui vous êtes amis. Et vous vous êtes aussi dans la foi. Et dans la particulateur et des mémages du monde. Et dans la différence des systèmes rééliens et de l'éternité. Je vous recommence ici, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, dans tous ces moyens, même le Overblock, aujourd'hui quelqu'un m'a répondu dans un Overblock, ça fait longtemps que j'ai publié sur Over, je vais commencer à publier sur mon propre site d'Internet, vraiment que Dieu bénisse, je crois que vous pourrez en bonne santé, là où vous êtes dit, je suis la justice des dieux en Christ et Jésus, et par le nom de Christ et Jésus, je suis plié, je suis en bonne santé, souriez la terre jusqu'à la fin de la vie, touchez ta main sur la terre et fais circuler ta main chez toi, à la fin des pierres, dis je vais porter en bonne santé ces gestes que tu fais, même si tu avais une maladie quelconque, ou peut-être la fin des sites, cette maladie qui est en train de disparaître, parce que tu as la fin en Jésus-Christ, une fois juste des produits qu'il vit, juste, que Dieu voulant que l'agisseur s'appare, au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça, nouvel, je vous délégé, c'est bon à tous, je voulais vous appeler la liste des 143-91-612-00-92, liste des 143-91-112-00-92, suivez-nous chaque matin, le lundi avant d'équité, des 6h30 à 7h30 sur Facebook Live en direct, comme aussi chaque samedi, à partir de 8h30, là c'est en direct, et vous pouvez poser les mêmes autres questions, eux-mêmes intervenir dans les missions du samedi, si c'est à partir des 8h30. Mais chaque matin, quand j'en ai marqué, les 20h30, 6h30, vous allez les égoisser les mains, parce que c'est ma passion de guider les gens vers le pays et de les enseigner à devenir prospère, parce que la vraie prospérité, c'est ce que je veux parler, la provision, la prospérité, la vraie prospérité, c'est connaître Jésus-Christ. Voilà, je crois que même s'il y a le confinement, tu ne me ne diras pas que moi je ne suis pas obligé de me laisser mes engagements. Il y a d'autres qui le font de l'église vraiment, mais ainsi qu'il y a de la part dynamique qui a augmenté tous ces engagements. Dès ce qu'on l'a fait, je m'en ai marqué, je l'a fait, et les autres aussi passent à l'église, je les vois souvent sur le débat de l'eau, je vois la prophétesse vie et les autres aujourd'hui, soyez télis, croyez toujours en Dieu, mettez votre conscience en Dieu, qui ne vous décevra pas en tant qu'à l'église, parce que Dieu n'est pas exemple pour mentir, mais juste que l'on ne vous servait pas. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce message qui sent, partagez cela à vos amis, et partagez cette vidéo, parlez aux autres, l'église, je serai également ici avec un bon enseignement, toujours à 17h15, l'église 17h15, et les dimanches, toujours à l'église en ligne, à partir de 8h, les dimanches, 8h pour notre équipe d'adoration. Merci à ceux qui ont partagé, je vous remercie, qui ont suivi moi-même, l'archevêque, docteur Capitango, des colos barriens, Amen, Maman, Yvonne, qui m'a acheté à l'option du balai sapien, Renat, qui m'a accroché à partir de l'Allemagne, qui a suivi, Fidiane Kassongo, pour la première fois, Fidiane, je ne sais pas moi, tu es où, et là, je devrais signaler dans quel point du monde, si il y a qu'il y a ça, ou bien, dans un autre point, je peux signaler, ça me dira qu'il y a bien, Fidiane Kassongo, Pénien, merci, Léon Zola, voilà, Léon Zola, c'est l'armée de Vétermel, avec le général-soni, le vex général du livre du Réveil-Dicomou, moi, en tant que président du conseil des sages, comprenez, je ne suis pas là pour être là, je suis là, qui est prête à la majorité, qui sait communiquer les rimes à Amen, en tant que président du conseil du passage, et l'Évite Vétermel, merci, Léon Zola, dit la Bétermel, à Paris Vétermel, ici à Lubyaza, moi, dans votre père, Sœur Béal, à partir de Londres, qui a suivi, Manu Makande, Investition Pour Manu, qui a suivi, qui a déjà reçu honorer ses engagements, du mois d'avril, et qui va vous venez la suite également, merci Manu Makande, Jean-Luc Héviko, qui a suivi également, ici à Lubyaza, voilà, ma fille, il est émis, c'est pour lui, ah, et les secondes, c'est ma fille, quatrième, la famille, je ne peux pas vous dire, à partir de ses tels, J'ai suivi l'Amérique, j'ai détenu ma fille, hélice Coutu, qui a accepté l'anniversaire d'État de Lancer, je suis sa deuxième de la famille, sois béni, toi tu étais la première personne a accepté l'anniversaire en cette année, dans la famille, sois béni, hélice Coutu, Betty Milamouf, voilà, Betty Lombi à partir de la Belgique, sois béni, tu as suivi également, Amandine Réveau, sois béni également, Amandine Réveau à partir de la France, sois béni, Mami, merci Deborah Salamouf qui a suivi à partir de la France, et ainsi, Béni Caprinha, fidèle Béné qui s'est réma qui commence à nous suivre, c'est la deuxième fois, sois béni, Béni Caprinha, Amandine Réveau, béni aussi, qui me suit également chaque matin à 6h30, sois béni, 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 la petite sœur, ma chérie Alaphine, Joséphine Bombay, voilà, c'est ma petite sœur de la même famille, ma petite sœur de la même famille biologique, mais qui réside en France, sois béni, ma petite sœur Joséphine, et ainsi, ton mari et Richard, et les enfants, Billa et Jean-Jama, qui sont aussi riches, sois béni, vous laissez les réma, c'est la joie, partagez cela à vos amis, merci, ma petite sœur Joséphine Bombay, Bombay Anderson, c'est aussi mon petit frère, et la même pas nous, mais lui, le résident allemand, sois béni également, qui a suivi le message, qui a toujours suivi ton grand frère, qui donne les rêves avec ton épouse, Narcisse, et aujourd'hui, je n'ai pas vu, mais j'ai vu son nom, aujourd'hui, elle a suivi les soirs, mais pas les matins, voilà, merci pour l'abandonçon allemand, grâce à Epico, qui a toujours suivi, parmi les filles d'Erema, félicitations, grâce à Epico, Chris Bopetti, qui a suivi, filles d'Erema, ici à Tuchassa, Boutouac, Boutouac, qui a suivi également, ici à Tuchassa, Claudine Domasi, qui a suivi, maman, pasteur Claudine, l'épouse d'Evangelistère, Emmanuel Thomas, en France, sois béni, maman, pasteur Claudine Domasi, et d'Antede, qui est mon interprète, ici à l'église, qui est ministre aussi, à l'église d'Erema, qui a suivi des lois, Narcisse, on l'amène en Allemagne, qui a suivi également, c'est l'épouse de mon petit frère, mon ami d'Anderson, Paul Louawa, oh, Paul Louawa, qui m'est suivi au, depuis, lorsque j'ai donné l'Erema, l'Erema, qui a été un autre frère, qui est en Angola, qui m'est suivi, je le regrette beaucoup, c'est le frère, vous connaissez le frère, en Angola, qui oubliez un peu son nom, ça m'a échappé, et vraiment Paul Louawa m'est suivi aussi, sois béni, mais je ne sais pas si Paul Louawa est en anglais, parce qu'il y a un frère, Francis Corbougou, ah, Francis Corbougou, qui m'est suivi aussi avec eux, mais Francis Corbougou, à Angola, je ne me suis plus, je regrette beaucoup, alors que Véna, qui suivait avec eux, Véna, qui continue toujours à me suivre, merci Paul Louawa, qui m'est suivi aussi, je crois que c'est en France, je ne sais pas, moi exactement, Paul Louawa, qui peut préciser, Jean-Pierre Kiamfou, c'est mon petit frère aussi, dans la même famille, qui réside en France, sois béni également, mon petit frère Jean-Pierre Kiamfou, qui a suivi, également Narcisse Barou, Barou, l'évangéliste, qui s'est allé visuellement, mon collaborateur, qui a suivi aussi Tepaou Louawa, qui a allé visuellement, qui a suivi Efraïne Matanjou, l'enfant de Mande Makanjou, qui a suivi Gaëtan Tandika, voilà Gaëtan Tandika de la famille, qui a suivi, félicitations, Rit Kiamjia, voilà Rit Kiamjia, aujourd'hui on est avec papa au bureau, voilà Fabéji Rit Kiamjia, qui est toujours fidèle que je me suis, tant que Randeva, que j'allais me suivre pour la première fois, je commence à avoir le fidèle de Réman, qui commence à apparaître de un à un, félicitations, je vais refléter à ce fidèle qui ne m'ont jamais suivi, et lorsqu'il y a même l'Église, il reviendra, je dirai, mais à tout, ne pas dire, parce que vous n'êtes pas des disciples, parce qu'un disciple, je suis toujours son maître, Amen, voilà, merci, tant que Randeva, merci, classe Guilolo, qui a toujours suivi avec passion, qui est baguée, même aujourd'hui, elle a suivi à la maison, gratuite, beaucoup, et retourne, et retournez, seulement la personne que je n'ai jamais vue, même présentement, friciquement, pour passer à l'Église, c'est toujours Plantaire, qui ça, princesse Macana, tu reviendras seulement lorsque tu vas commencer à communiquer, déjà, voilà, c'est Chikobo, qui est fidèle, qui devient fidèle, qui fait ce travail-là, mais merci, ça dit pour mon Thia, qui avait toujours suivi, mais vous me prenez aussi le matin, parce que je ne te vois pas le matin, qui est Thia, qui a suivi, merci, et idéalement, le diable, le diable, il m'a dit qu'il suit le matin, mais peut-être qu'il est triste, mais ça n'apparaît pas, je lui ai dit qu'on l'aise, pour que Dieu voie aussi son nom, et citer aussi, avec d'autres gens qui sont de grands égustés, avec beaucoup de réunions, voilà, mes dires et mes sujets, un bon désastre, je crois que, vous n'êtes plus heureux, que la maladie, même les Covid, est parti, vous êtes en bonne santé physique, parce que c'est la volonté du Dieu, au nom, par la foi, en Jésus-Christ, et qui Dieu vous plaît, pour ceux, j'avoue, merci.